Musique Applaudissements Applaudissements Faut être fou pour prendre la parole après ça, je crois. En plus, je ne suis pas entrepreneur. Voilà. Les rouspiquaires sont passés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu n'es pas entrepreneur. Est-ce que tu as le choix ? Est-ce qu'ils ne t'ont pas donné envie d'entreprendre ? C'est. C'est. Ils m'ont donné envie d'entreprendre. J'ai Jacques Droit devant moi qui est mon patron. Je ne suis pas en train de lui donner ma lettre de démission. Non, par contre, c'est vrai que ça n'a pas l'air compliqué d'entreprendre. 300 euros, Marc Lipsier nous disait. 300 euros à un ordinateur, j'y vais. J'ai bien 300 euros dans le fond d'un tiroir. Ça, ça devrait aller. Nouvelle technologie, ça paraît quand même indispensable. Message fort. Demain, je vous promets l'éternité. Je travaille avec Frédéric Fruhoff sur le double numérique. Je récolte vos infos, crée un double numérique. Et je vous promets de vous le faire vivre après votre mort. Ça peut être une belle offre, ça. Il me faut des développeurs. OK. Pas de souci, on va chercher les fonds. Je vais voir Marc Touvenin. Je prends un poids de rillette en même temps. Et puis, on va voir les petits porteurs. On va essayer de lever des petits fonds. Pas des gros fonds, Marc Rébl a dit. Enfin, pas des gros investisseurs, pardon. Éventuellement même, je mets une cagnotte directement dehors. On est une tribu, là. On est une communauté. Vous allez me soutenir. Je décide d'aller doucement. Je vais voir Marc Rébl. Je vais pêcher avec lui le matin pour qu'il me donne quelques idées. Il a une belle expérience. J'avance doucement. Petit projet. Ou alors, je décide d'aller très vite, voire très grand. Puis, je passe un petit peu de temps dans l'école de Pascal Bastien. Il me semble bien, ça. Puis, avec les avatars, vos doubles numériques, je crée un nouveau média. Avec Michel, Lévy-Provençal. Pas mal, ça. Ça me semble bien. Qui c'est que j'ai oublié ? Nicole, bien sûr. Ah oui, je recrute. Je ne m'embête pas avec des locaux. Télétravail. Tous chez eux. On se rencontre une fois, deux fois par semaine. Histoire de trouver le flot ensemble. Et puis, on y va. Ça me semble bien, tout ça. Ah oui. Sauf que non. Sauf que je me refais le film. Mais non. Non, ce n'est pas ça qui me parle. Ce n'est pas ça, ma vie, je crois. Ce qui me parle, c'est de travailler avec vous, entrepreneurs. De vous accompagner. De vous voir vous envoler. D'être là pour combler de temps en temps. Pour répondre à vos questions. Tout simplement pour être votre miroir. C'est ça qui m'anime. C'est ça que j'ai envie de continuer à faire. Alors, est-ce que ça, ce n'est pas aussi une forme d'entrepreneuriat ? D'aller au bout de ça. Et je me dis, tu n'es peut-être pas encore allé assez loin jusqu'à aujourd'hui. Aller plus loin, c'est ça, entreprendre. Et finalement, oui. Je vous le dis, je suis entrepreneur et institutionnel. Merci. Bon. Très bien. TEDx, Alsace, 2010 et Chimie. Nous étions vraiment très heureux, même au début, très angoissés, très stressés, parce qu'on a porté un projet qui a duré en préparation six mois, six mois d'une équipe de cinq personnes qui travaillent chaque jour sur ce projet, à recruter des speakers, à travailler avec eux. Il y a des gens qui nous ont encouragés, il y a des gens qui nous ont insultés. Mais bon, tout ça, ça fait partie un petit peu de la préparation à cet événement. Cet événement était d'abord et avant tout pour vous. C'était un événement pour vous aider à créer votre propre vision, de vous interpeller avec les onze visions que vous avez vues aujourd'hui. Oui, mais à la fin, c'est vous qui rentrez aujourd'hui chez vous. Vous pensez à vous, vous pensez à vos projets. Il s'agit de vous et de votre vision. Seth Godin l'a dit tout à l'heure, il a dit, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour changer le monde. Chacun de nous. Si on garde, si on essaie de garder cette flamme qu'on a essayé de, ou cette étincelle qu'on a essayé de donner avec TEDx, Alsace, si on la garde, et si avec ça, on essaie chacun dans notre environnement de changer les choses, de changer le statu quo, je pense que TEDx Alsace aurait réussi sa mission qui est de vous donner une vision du futur, mais une vision de vous-même dans le futur. Je vous dis merci et je vous dis peut-être à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Notre équipe. Jean-Christophe, viens. L'équipe de TEDx Alsace. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre générosité. Merci.